Je rejoins maintenant Mathieu, Yasmine, Tom et Emmanuel. Emmanuel, d'abord, ce qu'on vient d'entendre, ce récit de Théophile Simon, donc la détermination d'Israël. C'est un peu comme si Hamas avait donné toutes les raisons au monde, à l'armée israélienne, de frapper sans merci. Oui, parce que plus les jours passent, plus on saisit l'ampleur de la cruauté, de la barbarie qui a été déchaînée sur les populations israéliennes à proximité de Gaza. Et ça se poursuit en ce moment, il ne faut pas l'oublier, on parle des frappes aériennes qui ont lieu sur la ville de Ashkelon, à 15 kilomètres de Gaza. Pendant la journée, il y avait encore des militants du Hamas qui sillonnaient les rues et qui essayaient de pénétrer dans des maisons. Moi, on me dit sur le terrain qu'on vient de confirmer qu'on a réussi à en arrêter trois. Mais donc, les gens dans cette région-là sont encore dans un état de terreur absolue, de crainte de subir le même sort que les autres qui ont été attaqués, tués à bout portant, décapités. Je pense qu'il faut garder ça en tête, parce que dans les prochains jours, plus la guerre va avancer, plus le débat va porter sur est-ce que c'est de la légitime défense ou de la vengeance de la part d'Israël. Et puis, la ligne, elle est très fine entre les deux. Mais je pense que ce que M. Simon nous a très clairement exprimé en direct de Tel Aviv, c'est le fait que pour la population là-bas, après des années de conflits, c'est la goutte de trop et il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Monsieur. Il faut voir aujourd'hui, je reprends la formule d'Emmanuel, on prend conscience d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, de l'ampleur du massacre dont nous parlons. On est basculé dans le domaine de l'inimaginable, c'est-à-dire décapiter des bébés, décapiter des bébés, c'est ça dont on parle ici. On sort du domaine de la guerre, on sort du domaine des excès de la guerre, on tombe dans une forme de barbarie luciférienne et moi, voyant cela, comme d'autres, voyant cela, on se dit, on comprend les Israéliens qui disent là, c'est, on a quitté l'espèce de guerre, je ne dirais pas tranquille, ce n'est pas le bon terme, mais où on s'endurait mutuellement. Ils se disent, on a devant nous le Hamas, parce qu'un petit mot, le Hamas, il faut comprendre, ce n'est pas l'OLP. Le Hamas, ce n'est pas un mouvement nationaliste traditionnel palestinien qui dit, on veut constituer un État palestinien. En gros, on va tolérer Israël, puis qu'Israël nous tolère, puis il y aura deux États. Là, le Hamas, son objectif, c'est l'anéantissement d'Israël. L'objectif d'un Hamas, c'est la disparition d'Israël, et dans cette logique, le Hamas pratique une guerre d'extermination, c'est-à-dire que quand vous croisez un juif, vous pouvez le tuer parce qu'il est juif, qu'il soit bébé, qu'elle soit grand-mère, qu'il soit homme, qu'il soit femme, vous pouvez le tuer. Donc, moi, je dirais que ce qu'on a vécu depuis samedi, c'est le plus grand massacre de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Normalement, on utilise beaucoup de références par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est la première fois depuis longtemps qu'on est vraiment devant, je dirais, des héritiers à leur manière, des nazis. Donc, devant un tel scénario, on comprend Israël de ne pas consentir à tous ceux qui disent « calmez-vous, n'allez pas trop loin ». Il y a des moments dans la vie où il faut être capable de frapper véritablement une force qui agit de manière, j'utilise le moins que des guillemets, médiabolique. Yasmine? Oui, il faut le Hamas, il faut détruire le Hamas, ça c'est certain. Le Hamas est ce qui fait reculer la cause palestinienne, ce qui fait reculer le sentiment de sécurité israélien, constitue une organisation trouble dans la région qui nuit finalement à tout le monde ayant des aspirations, qu'elles soient légitimes tant du côté palestinien que du côté israélien. Toujours est-il qu'on est dans une période aussi tendue que celle-là, les craintes finalement que c'est encore une fois les civils qui en paient le prix, on doit garder ça en tête. Aujourd'hui, on a vécu le massacre de civils israéliens cette fin de semaine, l'horreur absolue, la terreur la plus condamnable, la plus dégueulasse, la plus affreuse, l'horreur, l'horreur. Et le fait de l'avoir vécu ne devrait pas devenir une excuse pour la commettre. Il faut que les États à travers le monde appellent à la désescalade et en même temps à débusquer le Hamas, à traduire le Hamas, à détruire le Hamas. C'est important de le faire parce que le Hamas, il fait des victimes israéliennes, il fait des victimes palestiniennes et le sang va continuer à couler. Et peut-on se permettre de laisser le sang couler plus qu'il ne l'a déjà été depuis les 75 dernières années? Tom, ton point de vue? Ma première pensée et mon point de vue, c'est pour toutes les familles en Israël et pleurer en ce moment, mais les millions de familles qui, ici au Canada, aux États-Unis, en France, ont de la famille en Israël. Parce que c'est une terreur, certes, qui frappe avec cette boucherie, cette horreur d'abord et avant tout, évidemment, les victimes, mais ça affecte l'ensemble des Juifs à travers le monde. Parce qu'Israël a été construit il y a 75 ans. Les Nations unies ont reconnu Israël comme pays, comme État, justement, juif. Il y a 75 ans, le jour de la création de l'État d'Israël, le jour même, Israël a été attaqué de tous côtés par ses adversaires, par les ennemis, par les pays autour. C'est pas la première fois qu'Israël fait face à une menace existentielle. Israël sait quoi faire avec une menace existentielle. Parce que, que ce soit le Hamas ou, et on l'apprend de plus en plus dans les analyses, l'Iran, leur but, avoué, c'est de mettre les Juifs d'Israël à la mer, de détruire l'État d'Israël. Et je pense que c'est cette question existentielle qui est réellement sur la table. Alors, je pense qu'Israël, oui, doit être conscient du fait qu'en ce moment, la planète toute entière est en train de prendre la mesure de la barbarie en question et dire, non, c'est plus une question de dire, ah, c'est un cycle de violence, il y a deux côtés. Non, non, non. C'est un acte terroriste. C'est comme dire qu'il y avait deux côtés dans les avions qui ont frappé à New York. Donc, pour le moment, je pense que le plus important, c'est que la planète toute entière se réunisse. Ce qui était attristant, c'était de voir 5 des 7 pays du G7. Le Canada a été exclu de cette déclaration commune. Et c'est dire que le Canada n'est pas pris très au sérieux dans ses importantes questions. Et ça aussi, c'est dommage.